Ce micro marche. Ce micro marche. Je l'ai appris à marcher. Encore une minute et une fois... Elle m'attend doucement, descendant de la pensée. Parfois il se retourne, le visage abîmé. Je chute dans ce trou, sous la terre, avec lui. Mais il n'est rien pour moi. C'est tendre décédé, étouffé en silence. C'est une tradition, les songes funéraires. Il ne se passe rien. Il marche autour de moi, compagnon invisible, et la nuit nous efface. Si jeune, fatigué de croiser chaque jour, ses formes en mouvement, se vide des regards. Le temps qui se déroule et toutes ces fumées s'élevant dans ma tête. C'est personne importante, car ils ont l'air d'y croire. Et je tombe sans cesse. Au bout de ce chemin, il n'y a plus personne. Et je marche vers le je ne sais pas où. Dans ce monde inventé, je m'effondre en rêvant que ce n'était qu'un rêve, où je rêve en rêvant, comme si j'étais vivant. Sous-titrage Société Radio-Canada Toutes ces petites filles, tu es là avec tes trois ans. Tu vois ces petites filles, c'est bizarre ces trucs, une espèce étrange, comme un parfum oublié. On trouve ça moche ou joli, ça dépend des fois, de l'humeur, du fromage blanc mal digéré. Souvent ces doux puissent attire la langue. On leur met des crottes dans le sable, les premiers cadeaux. On leur tire les cheveux en attendant l'arrivée de la brute et du crétin gominé. Elles pondent les oeufs que nous lâchons dans l'espace, jusqu'à épuisement, en attendant la solitude. De vieilles maisons en logement étroit, de bouches ouvertes en dentiers tombant dans un lit d'hôpital, ces pauvres petites filles décomposées au fond d'un jardin. Ces femmes mortes, petites filles, squelettes, sautant à la corde, fillettes décomposées dans la bouée en canard, s'étendent au grand sourire, dispersés en morceaux, grand-mère dégoulinant dans la fosse oubliée. Elles se déplacent dans les grandes avenues avec des relents de ventre usés, dormant sous les débris en crânes explosés, maman, petite sœur, ses corps abandonnés. Entre mes bras se glisse la vermine qui gagne. Elles s'enfuient en grouillant dans le jardin d'enfants. Avec ses yeux qui brillent dans la nuit, j'ai la gorge qui pleure dans cette vie où elles font semblant pour tenter d'exister. Sous-titrage Société Radio-Canada Depuis quelques mois, ils s'étaient habitués. On les voyait habillés autrement. Ils rentraient chez vous sans frapper, tuaient le chien, égorgeaient les grands-parents, violaient le jeune fils, mettaient le feu au chat. Ils s'invitaient à ma table et me crachaient au visage. L'avenue du maréchal Pétain venait d'être inaugurée. Ils avaient rasé tous les arbres, épilé les devantures et fusillé les habitants du quartier. Les bérets défilaient sous les applaudissements de mes anciens amis qui organisaient des concerts de destruction. On y massacrait les vieux récalcitrants. Ils avaient fabriqué des clones de Thatcher et du général Pinochet. Les anciens colonels félons trônaient empaillés dans les salles de torture. Les gens passaient le temps à se dénoncer et à salir comme si c'était dans leur écran. Ils étaient bien entraînés. Ils désinguaient à tout va ce qui dérangeait leurs pensées. Les agonies quotidiennes rythmaient leur vie inactive. Ils s'activaient pour avoir l'air vivant. La présidente avait des béquilles et des mamelles qui pendaient sur la France. Il y avait des débats contradictoires avec des gens déterrés le matin. Des acteurs parlaient dans des micros et ça sortait de la bouche des morts. Les salauds de la terre se réunissaient chez nous. Ils repartaient les poches remplies de destruction. Des pays entiers étaient rayés de la carte. Il ne restait plus que des chefs d'État avec des béquilles. Ils étaient impitoyables. Mais j'avais pris la précaution de me cacher dans un livre et de me faire remplacer par un robot, c'est moi. Ils ne les gênaient pas. Ils n'étaient pas contrariants. C'est moi. C'est moi. Il y a cette place indiquée dès le début, rappelée régulièrement à l'aveugle. C'est à toi qu'il ne s'adresse pas. Tu es concerné dans la masse. Même si tu bouges, ta place est réservée. La place où tu n'as pas à dire. Le faire comme ils décident. Alors que tu penses faire. Mais ton faire, c'est pour eux. En restant à ta place. Tu peux traverser la planète, te baigner dans les astres incertains. Il y a cette place. Rien n'indique sa présence. Mais tu sais, ils savent où tu dois te trouver. Tu as compris tout ça dès le début, de la vie semblable à la tienne. Tu es moi, et je te dis tu, car tu es moi. La compréhension, c'est une forme de liberté, une fausse liberté dans son image. Ils avancent vers elle, la prison de ses bras, comme la Vénus d'île, broyée dans l'abandon du vertige amoureux, ces drogues de la vie qui font semblant de croire que tu existes. C'est parti, c'est parti. C'est parti, c'est parti. C'est parti, c'est parti. 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 La notion de réussite, ratage, dans un mouvement désastreux, se caresser dans un désespoir si profond, s'aimer vraiment. J'avais oublié mon existence. Et je l'ai rencontré, enfin à nouveau, sous l'homme en apparence. Dans ce fauteuil pour la promenade, en couronne de fleurs, avec ses piquants à volonté, j'étais comme un prince au pays des Atlantes. Jusqu'à épuisement, nos vies se renversaient. Cet amour comme une haine en passion détachée. La folie était là comme un réveil sanglant. Elle me berçait dans ses bras et ses yeux basculants. C'était un désespoir comme une jouissance inassoumise. Ce plaisir perpétuel en passion éborgée. Nous allions nos chemins dans ses enlacements jusqu'à l'insupportable. Cérémonie moribonde. Un centre dévoré, salissant l'horizon de nos champs de bataille. Et j'ai dans ma tendresse une place pour toi, ta fin décomposée au soleil calciné, dans mon semblant de vie, où je brille en absence, ridicule obligée, dans mes yeux réfléchis. Sous-titrage Société Radio-Canada Ils sont arrivés, les voitures à la main, le vélo sur la tête, la patinette entre les fesses. Depuis un certain temps, ils avaient sorti les drapeaux. Ils les agitaient les jours de victoire et les cachaient quand l'ennemi était dans leur lit. Ils défilaient avec autour du cou les chipolatas ramassés dans le ventre des familles bombardées. Les murs de leur maison liftées étaient tapissés dans le cuir de la peau des autres. Les femmes étaient blondes, elles n'avaient pas le choix, c'était la nouvelle religion. Même les squelettes étaient blonds. Les canagres présentaient leurs papiers à des civils déguisés en soldats. J'écoutais des sons dans ma tête, ce qui me permettait de m'observer dans le rôle de CGTE. Ils se dénonçaient sans arrêt, les portes étaient fracassées nuit et jour. Un matin, il faisait encore sombre. Je me glissais dans la vieille ville. Un cinéma abandonné dormait sous les branchages. Dans un coin, il y avait une boîte cylindrique rouillée. Un bout de fil me dépassait. Il me faisait signe de rentrer chez lui. C'était le magicien 12. Depuis, j'habite ici. Je pense que l'enfant n'a jamais existé. J'étais un adulte infantilisé. Pourtant, je suis un enfant à ma mesure, car je n'ai pas vu l'adulte dans les modèles proposés. Il n'y avait pas de panoplie à ma taille. Alors, j'ai créé l'enfant dans l'adulte fabriqué. Je ne suis sorti de l'armoire où je me cachais, afin d'éviter ces enfants déisés en adultes, en culottes courtes. Les parents jouaient dans la cour de récréation. Ils étaient punis s'ils n'étaient pas sans. On leur retirait leur travail. On les mettait dans la rue avec les rats et les policiers qui les frappaient comme ils m'avaient frappé à l'école. Car je ne suis pas de leur race. Ils l'avaient bien senti dans leur bêtise grasse, la bêtise de celui qui donne des ordres et qui doit obéir jusqu'à sa mort réelle.